Je n'ai pas d'image lorsque je lance mon VooCordor. Que dois-je faire ? Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre VooCordor, plusieurs solutions s'offrent à vous. Tout d'abord, vérifiez si votre VooCordor est correctement alimenté en électricité. Si vous ne savez pas comment faire, cette vidéo vous y aidera. Vérifiez ensuite si votre VooCordor est correctement branché. Cette vidéo vous y aidera. Si après avoir vérifié le câblage, votre VooCordor ne fonctionne toujours pas, testez avec d'autres câbles. Le but est de vérifier que ce n'est pas un des câbles qui est défectueux. Si le menu du VooCordor apparaît mais qu'aucune image de chaîne n'est visible, vous devez également vérifier si vous êtes sur la bonne source. Utilisez alors le bouton source de la télécommande de votre téléviseur. Celui-ci peut varier selon les télécommandes, mais il ressemble très probablement à l'un de ces symboles. Si votre problème subsiste, redémarrez votre VooCordor. Cette vidéo vous y aidera. Il est également possible que votre abonnement ait été suspendu suite à un non-payement des montants réclamés après avoir reçu des rappels de paiement. Vérifiez donc si vos paiements ont correctement été effectués. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de payer des sommes dues et votre abonnement sera réactivé. Votre VooCordor devrait fonctionner correctement. Nous vous souhaitons un agréable moment télévisuel grâce à lui. Vous êtes si bien chez vous ! Vous êtes si bien chez vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada